Ailleurs lundi, le président de l'Assemblée législative de transition effectuait une visite à la SNCité Cabobo-du-Lasso. Cette sortie avait pour objectif de faire un constat et d'encourager les premiers responsables ainsi que le personnel de cette industrie qui évolue dans le domaine agroalimentaire depuis environ 80 ans. A l'occasion, le président de l'Assemblée législative de transition a félicité les responsables pour avoir choisi l'expertise locale pour faire fonctionner l'entreprise. Nous en parlons avec Rasmane Zondi et Moumouni Baro. Docteur Ousmane Bougouma sur les installations de la nouvelle ullerie et savonnerie SNC-Tech. Il est accueilli ici par le premier responsable et le personnel de cette industrie agroalimentaire. Le président de l'Assemblée législative de transition est là pour encourager l'effort des travailleurs de cette unité industrielle dans la mise à disposition des produits de qualité au profit des populations. Une occasion de féliciter également la vision des premiers responsables de viser sur l'expertise nationale. C'est une façon pour nous de saluer surtout la résilience, la doyenne des industries burkinabées parce que comme vous le savez, la SNC-Tech a été créée en 1941. Et saluer surtout l'abnégation au travail de nos dévenciers qui nous ont légué un fleuron de l'industrie burkinabée et saluer l'expertise de l'ensemble des agents qui travaillent aujourd'hui sous la houlette de leur directeur général avec l'ensemble du personnel pour que ce fleuron de l'industrie burkinabée, malgré les difficultés, arrive toujours à mettre sur le marché des produits de qualité, que ce soit de l'huile, du savon, mais aussi des aliments pour bétail. Cette visite du président de l'Assemblée législative des transitions en compagnie de sa délégation sonne comme une source de motivation pour les premiers acteurs de cette industrie burkinabée. Je pense que nous considérons cette source de motivation-là comme de l'énergie, comme un appel complémentaire à continuer dans la résilience, à faire en sorte que les intérêts de toutes les participants concernés continuent d'être satisfaits. Et avec l'accompagnement des parlementaires, je pense que le gouvernement initiera en tout cas un mode accéléré et urgent se signaler les réformes idoines, à même de disponibiliser les matières premières pour que la valeur ajoutée locale puisse se rendre disponible au profit de l'ensemble des acteurs. Au terme de la visite, le directeur général de la SNCTEC a échangé avec le président de l'Assemblée législative des transitions sur un possible partenariat afin de donner davantage une bonne visibilité à l'industrie.